Bonjour et bienvenue sur James News, notre journal de l'information sur les bijoux et les pierres précieuses. L'information cette semaine est riche, notamment à Grenoble. Une bijouterie a été attaquée à l'arme lourde. Le bijoutier a été blessé, les clients complètement affolés. Une jeune femme a été prise en otage par les malfaiteurs. Relâché peu de temps après, et vendredi dernier, on a retrouvé la voiture, le 4x4, qui a servi à la fuite des malfaiteurs, complètement calcinée. Les malfaiteurs n'ont toujours pas été retrouvés. Du nouveau aussi, chez les joailliers, Dolce Cabana a sorti dernièrement une montre assez exceptionnelle, sertie d'émeraude, de saphir ou de rubis. Cette montre s'appelle la DG7 James, et elle peut être portée par des hommes ou par des femmes. Chez l'un des plus grands joailliers français, Mellerio di Meller, la nouvelle collection de haute joaillerie est inspirée de l'amour de la reine Margarita de Savoie pour les fleurs et la nature sublimée. Une magnifique bague nommée Eden Rose est ornée d'une tourmaline rose, et elle s'enroule élégamment autour du doigt. Maintenant, notre rubrique People. Brad Pitt offre la montre la plus chère du monde à Angelina, une Patek Philippe de 320 000 euros. Deux mois de certissage de perles rares. Normalement, cette montre demande deux ans d'attente pour l'obtenir. Mais Brad a su arrêter le temps pour Angelina, et l'obtenu immédiatement. Une autre information People. Un juge paraguayen lance un mandat d'arrêt international contre la vedette argentine Moria Cazan. Moria Cazan est une actrice, chanteuse, productrice, très célèbre dans le cône sud-américain. Elle est une figure majeure de l'industrie du spectacle argentin. Elle serait suspectée, avec des proches, d'avoir dérobé des boucles d'oreilles en or blanc, en nez de diamant et saphir, ainsi qu'un collier, d'une valeur de 80 000 dollars. Nos informations étrangers, maintenant. Un conflit entre deux puissants syndicats sud-africains dans une mine de platine, à une centaine de kilomètres de Johannesburg, a entraîné la mort de six hommes, dont deux policiers. Une autre information de l'étranger, plutôt étrange. Ceux-ci se rapprochent de la disparition de l'Atlantide, ou peut-être de sa réapparition. Une gigantesque plaque de pierre ponce, aussi grande que la Belgique, c'est-à-dire environ 26 000 km², dérive dans le Pacifique, au large de la Nouvelle-Zélande. En effet, elle aurait été produite par un volcan sous-marin actif, le Monovae. Pourquoi dérive-t-elle ? Et surtout, pourquoi flotte-t-elle ? Eh bien, regardez ce petit extrait. C'est Pierre Ponce, qui est une cendre volcanique, flotte sur l'eau de mer. Et bien maintenant, c'est la fin de nos informations. A bientôt sur James News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada